Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est un peu ma nourriture, je dirais. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Annoncer l'évangile, j'ai à cœur. C'est un appel, je pense, que le Seigneur m'a fait. J'ai simplement obéi. Mais ça a été, j'allais dire, naturel, bien que c'est quelque chose de surnaturel. Donc, je partage ta passion. On a reçu quelque chose, un trésor d'une valeur inestimable. Et puis, on dit, bien, il faut que je la partage. Bien, moi, l'image que j'ai, c'est, regarde, j'ai une maladie, c'est incurable, je vais mourir. Et puis, une grand-mère, en quelque part, qui a une recette d'être débile, qui goûte la chargne, tu sais, puis elle me dit, prends ça. Puis là, je la prends, puis ça marche. On le dit-tu ou on le dit pas? Je garde pas ça pour moi quand je rencontre quelqu'un qui a le même problème que moi, puis il va mourir. Alors, c'est un peu ça, tu sais, j'ai quelque chose que j'ai le goût de partager. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, ça? Bien, ça donne bien. Ça donne bien. Et puis là, nous, on parlera pas nécessairement de ce que nous, on a envie de dire, mais bien, on va prendre les paroles de Jésus. Donc, l'autorité, ça vient pas sur nous, elle vient directement de Jésus. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui l'a dit. Absolument. Et là, on va prendre une parabole, une parabole que Jésus a dit dans un contexte particulier. Donc, Jésus est chez le gratin religieux du temps. Il se fait inviter pour manger. Et puis là, dans son auditoire, il y a toutes sortes de monde, mais comme je l'ai dit, gratin religieux. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit une phrase qui devait sûrement pas comprendre tout ce qu'il disait, mais qu'on va explorer. Donc, j'aimerais, on va lire le passage tout de suite. On est dans Luc, donc le troisième évangile, Luc au chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 15. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et l'invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire au convié, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux y aller. Le serviteur de retour apporta ses choses à son maître. Alors le maître de la maison héritée dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Donc, un homme décide de faire un grand repas. Et quelle histoire bizarre. Oui, très bizarre. Très bizarre. Mais en partant, j'aimerais exploiter un petit peu cette idée, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas sûr si ce gars-là, comme tu as dit, comprenait vraiment ce qu'il disait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'il disait était vrai, était pertinent. Et puis, les Juifs, il faut comprendre que les Juifs espéraient que le Messie vienne, qu'il instaure son règne et qu'il fasse partie des convives qui sont invités dans son royaume. Alors, c'est une espérance que les Juifs avaient, heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Et je vais faire un parallèle avec la réalité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que je rencontre semi-religieux, des fois pas religieux du tout, des fois très religieux, qui, eux aussi, pourraient dire, heureux celui qui un jour va être au ciel. Tu vois, alors c'est comme une espérance que les gens ont, qui est une belle, c'est une vérité que je trouve importante, mais ça ne veut pas dire que parce que tu le souhaites, que c'est ça qui va arriver. Mais le soi est parfait. Et que ça va, comme tu penses que ça va arriver. C'est vrai qu'on rencontre, en fait, tout le monde qu'on rencontre, vont dire, si il y a un ciel, moi je veux y aller. Exactement. Ou je veux aller au ciel, il n'y a personne qui va aller en enfer. T'en connais-tu beaucoup, Simon, des gens qui disent, moi là, je sais que je m'en vais en enfer, puis regarde, tu sais, je le sais. La plupart des gens, là, ils disent, non, non, moi, je suis un bon gars, je suis une bonne fille, ils pensent qu'ils vont espérer. Maintenant, dans cette parabole-là, il y a effectivement des choses un peu, tu l'as dit, bizarres. D'abord, c'est bizarre de penser que le gars, il fait un repas, OK, et il n'y a pas un chat qui se pointe, il décroche toute la gang à dernière minute, ils disent tout qu'ils ne viendront pas. Alors ça, c'est bizarre, c'est saugrenu un peu comme histoire. Et peut-être que le langage ici, on a la misère à le percevoir, mais c'est Jésus qui est en train de répondre au gars du verset 15, qui dit, heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. L'illustration que Jésus utilise, on parle de quelqu'un d'importance, là. Donc, ça met la chose, donc, un grand repas, on peut penser à une grande fête avec les grands... Mais dans notre évangile, c'est carrément une noce, c'est une noce, alors c'est gros. Alors, le meilleur buffet, le meilleur traiteur, la plus belle salle, tout est... Tout à fait. Et personne. C'est ça, personne ne vient. Alors ça, tu comprends, c'est fou raide. Et puis les excuses qu'on va pouvoir éventuellement considérer un petit peu plus proches dans quelques minutes, les excuses qui sont données sont vraiment aussi débiles. Tu sais, on va le voir. Mais il faut comprendre que l'histoire d'une noce, parce que dans l'évangile de Matthieu, l'histoire, c'est une noce, comme on vient de dire. Alors, le marié fiançait la femme, et puis il partait. Et puis, quand il était parti, il bâtissait sa maison, puis on ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Alors, à un moment donné, il revenait. Et c'est là que la noce, c'est là que les invités étaient conviés à dire, voilà, c'est aujourd'hui, les amis. Et puis, c'est là qu'ils se, les uns après les autres, qu'ils apportent des excuses bizarres et puis qu'ils disent finalement qu'ils ne viennent pas. Alors ça, c'est le contexte un peu. Donc, on prend une petite pause ici. On va aller à une pause commerciale. Et puis, après ça, on va déballer justement ces trois excuses à bras cadavres. Donc, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Donc, le livre de destination finale de Marc Aïl. Marc Aïl a pris la parole de Dieu et il a comme ressorti les grandes vérités qui expliquent comment nous pouvons passer l'éternité avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, si vous êtes à la recherche, si vous vous dites, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le plan de Dieu pour mon âme après ma mort, appelez-nous ou écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer sans frais. Donc, restez avec nous. Après la pause, on regarde justement ces drôles de raisons-là pour ne pas aller à ce souper. Donc, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 Un bonjour à vous. François, on est dans une histoire à bras cadavres. Un homme fait un grand souper, quelque chose en grande pompe. Il invite des gens, il n'y a personne qui vient. Puis, on voit ici trois excuses. Donc, le premier, on est au chapitre 14 de Luc, au verset 18. On voit un gars, il dit, moi, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Le deuxième dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Puis, le troisième dit, bien, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux venir. C'est pourquoi je ne peux aller à ton grand souper. Mais si on remet ça dans le contexte, le gars, il a dit, heureux celui qui va être là, qui va prendre ton grand souper. Puis là, Jésus raconte cette histoire-là. Puis, il montre que les gens ont des excuses et des excuses qui ne tiennent pas la route. Parce que, tu sais, moi, je dis que ces excuses-là sont dans le sens vrai. Dans le sens que le gars, c'est vrai qu'il aurait acheté cinq paires de bœufs. C'est vrai qu'il aurait acheté un champ, mais le point, c'est que sa priorité est complètement débile. Il aurait dû dire, écoute, j'ai acheté un champ, mon gars, il va être encore là demain, alors bonsoir. Tu sais, je veux dire, moi, il y aller. Tu l'as vu avant de l'acheter? Bien, c'est clair. Puis, tes cinq paires de bœufs, cinq paires de bœufs, ça, c'est comme acheter une machine agricole qui vaut aujourd'hui peut-être 200 000 $. Tu as fait le tour plusieurs fois, tu les as donné une couple de coups de pied dans le derrière pour dire, écoute, non, non, ils réagissent bien, ils ont du nerf, tu sais, ils ont l'air en santé. C'est clair, tu sais. Juste, François, c'est pour souper. Dans ce temps-là, il n'y a pas, eux autres, ce n'est pas une machine agricole avec des grosses lumières, là. Non, non, non. C'est pour souper, il fait noir. Donc, il fait noir. Il fait noir. Il fait noir. J'ai acheté mes bœufs à noir, sœur. En Israël, il fait noir, de bonheur. Fait que là, attends, il faut que les auditoires, il faut que notre auditoire comprenne, ça fait ni queue ni tête. Tu viens de te marier, attends un peu, là, tu t'es invité à un souper. Oui. Puis, ce n'est pas un petit souper, comme on le disait plus tôt. Non, non. Moi, dans le temps, j'ai été, moi, j'ai travaillé, j'étais gérant pour PFK pendant une vingtaine d'années. Gros souper chez PFK? Non, non, un instant. Mes patrons nous invitaient dans le temps de Noël et j'ai fait plusieurs fois le château Frontenac, puis j'ai été à des très belles places. Et, mettons, moi, là, écoute, je ne suis pas un gars de party, puis tu sais, tu sais, bon, mais écoute, jamais j'ai manqué ça. Écoute, c'était d'une valeur formidable et moi, j'étais content et c'était bord ouvert, tu sais, dans le sens, ils nous donnaient des tickets pour la boisson, puis tu sais, je veux dire, c'était des soirées de luxe. Je ne peux pas y aller, je me sens acheter un char. Oui, exactement, tu sais, on s'en foutu, c'est ça. Alors, mais qu'est-ce qui est triste, c'est que ces excuses à Saint-Seine, là, bien, Jésus montre que les excuses qu'on peut avoir pour refuser le Seigneur, pour refuser de l'invitation qu'il nous fait, il nous invite, venez à moi. Puis là, nous autres, on dit, non, regarde, j'ai fait... Bien, ça, ça s'adresse à... on s'entend, là, il est dans un souper, un vrai souper, Jésus dans un souper, et il y a le gratin religieux qui est là. C'est à eux autres, là, les excuses, là, ça s'adresse à eux autres, c'est les excuses qu'eux autres faisaient. C'est clair. Pour ne pas aller, pour ne pas suivre Jésus. Donc, Jésus, comme s'il en a le dit, il dit, venez à moi, moi, suivez-moi, prenez mes paroles, je viens vous sauver, vous avez juste besoin de croire. Et eux, ils font, ah, ouais, mais petit, 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 petit. Il est en train de donner une caricature de ce qu'eux autres pensent. Ah oui, carrément, carrément. Mais j'aime le mot caricature. C'est sûr, c'est exagéré, mais c'est pour montrer le ridicule de leurs excuses. Et là, la réaction de l'autre, tu sais, celui qui a invité, il est fâché, là, il est vraiment pas content, mais y a-tu quelqu'un comme nous, toi et moi, qui ferait un gros party comme ça, qui organiserait ces choses-là, puis que t'aurais toutes les raisons de penser que tes amis vont tous être là. Écoute, c'est attendu depuis longtemps. C'est le bonheur sublime. Ben oui. Puis là, ils sont, ils viennent pas personnes. Moi, ça m'a déjà arrivé l'autre fois, quelqu'un m'a appelé, puis il me dit, hey, telle personne, sais-tu il est où? Non. Bien, c'est parce que je l'ai invité à dîner, puis il est pas là. Il avait invité quatre personnes, puis il y en avait deux qui avaient oublié d'être là. Alors, tu sais, il y avait une déception. C'est décevant, ça va. C'est décevanté, tu sais, dans le sens, la grosse affaire, grosse organisation à grands frais, puis ils viennent pas. Bien, l'autre, là, dans le contexte ici, là, c'est Dieu qui invite, qui a donné son propre Fils, qui a tout fait pour nous sauver, puis nous, on dit... Il nous donne sa parole, qui est le faire-part, si on veut dire. L'île faire-part. Tout à fait. Tu vas comprendre qu'est-ce que je veux, tu vas voir l'invitation. Donc, le Dieu éternel nous invite à manger à sa table. Et c'est écrit-là, là. Tout à fait. Là, ouais, non, mais attends, non, je n'ai pas le temps pour ça, moi. C'est insultant. Puis là, il y a des gens qui disent, mais moi, je veux y aller au ciel. OK, parfait, bien, regarde, c'est écrit ici, quiconque croit sera sauvé. Ah non, 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 ben non, ben non, ben non, ben là, faut-tu suivre Jésus? Ah ben non, ben regarde, c'est parce que là, écoute, ça m'est déjà arrivé d'évangéliser quelqu'un, puis que la personne m'a dit, « Je comprends ce que tu me dis, mais ça va me coûter trop cher. » Sa personne-là est en moyen, mais ça va me coûter trop cher. Lui, son excuse, c'est « Il va falloir que j'investisse ma vie. » Il avait compris que ça ne coûtait pas nécessairement financièrement, mais ça va impliquer un investissement de sa vie entière dans la cause de Jésus-Christ. Il avait compris, il avait compris que Dieu voulait le sauver par Jésus-Christ, mais il a dit, « Moi, j'en veux pas, mon excuse, c'est j'ai une vie trop importante. » Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que moi-même, mon expérience, quand je l'ai dit, je pense, dans une autre émission, que j'ai combattu beaucoup pendant deux mois de temps, cette idée de donner ma vie au Seigneur. Je comprenais qu'il fallait que je la donne, puis ça ne me tentait comme pas. Je voyais la liste d'épicerie, puis ça ne me tentait pas. Et puis à un moment donné, je me rappelle, celui qui m'annonçait un peu l'évangile, il m'avait dit, lui avait dit, « Écoute, je pense que je vais laisser faire tout ça. Je vais continuer comme avant, mais par contre, je vais parler de Dieu. » Je n'étais pas plus intelligent que les excuses qu'on voit dans l'histoire. Comme si Dieu avait besoin de nous pour parler. Mais c'est ça, c'est ça. Il veut nous sauver, il veut nous prendre, il veut rétablir le lien avec nous. Il veut qu'on marche d'une façon dépendante plutôt qu'indépendante. C'est ça, être sauvé. Et nous, en tant que pécheurs, souvent, notre vie ou notre conception, ce qu'on pense est plus important que son invitation. Oui, on veut avoir le nanane, mais on ne veut pas le déballer, on ne veut pas aller l'acheter, on ne veut pas rien faire, on veut juste le nanane. Je vis comme je veux, puis je veux manger à la table de Dieu. C'est ça. C'est un ou l'autre, hein? Oui. Et j'aimerais vous poser cette question-là. Et vous, si Jésus était là dans votre salon, ou peu importe où vous êtes aujourd'hui, et Jésus vous disait, « Suis-moi. Suis-moi. Je veux te sauver. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu veux me suivre? » Qu'est-ce que vous répondriez? Il y a juste une réponse possible, et on va le voir dans cette histoire. La réponse, c'est, « Seigneur, je te suis. » Si, dans votre tête, vous dites, « Oui, mais là, vous êtes un peu comme ces trois exemples-là. Oui, on veut tous aller au ciel. Je suis convaincu que vous voulez aller au ciel. Je suis convaincu que vous voulez avoir la félicité éternelle, peut-être avec Dieu. » C'est sûr. Mais quand Jésus dit, « C'est par moi et c'est aujourd'hui. » Qu'est-ce que vous dites? Prenez la pause pour réfléchir. Parce qu'il est dans votre salon. Il est là. Il est partout. Il vous invite. Qu'on voit qu'il dit, c'est Jésus. Donc, prenez la pause pour y penser. On revient après. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, Le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Très bonjour à vous. Donc, François, un homme qui illustre Dieu, fait un grand repas et puis il s'adresse aux gratins religieux et puis là, il est en train d'illustrer leurs excuses. Il donne des excuses. Puis là, personne ne vient à cause de leur excuse. Parce qu'il s'attendait à autre chose ou parce qu'il voulait d'autres choses. finalement, dans le sens qu'ils trouvaient plus important leur petite bébelle de leur vie que d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est carrément ça. Autrement dit, on préfère nos niaiseries, nos bébelles à devenir chrétiens et marcher avec Dieu, sachant qu'il y a peut-être certaines choses, effectivement, qui devront être payées, dans le sens, un prix pour suivre Jésus. Il y a toujours eu ça. Christ a payé ce qui était nécessaire de faire pour nous racheter, mais quand on se convertit, il y a aussi un prix à payer pour suivre le Christ, marcher à sa suite. Alors, tu sais, le prix, ce n'est pas le prix de notre salut que nous devons payer. C'est Jésus qui l'a payé, le prix de notre salut. Pour suivre quelqu'un. Bien, c'est ça. C'est ça. Tu sais, t'embarques dans une gang, je ne sais pas si tu t'en vas dans l'armée, écoute, mon chum, tiens bien ta tuc, ta vie va changer. Alors, c'est un peu la même affaire, ici. Et là, au verset 21, ça nous disait, « Le serviteur de retour apportait ces choses à son maître. » Alors, le maître de la maison héritée, bien, je comprends bien. On comprend. « Dis à son serviteur, va promptement dans la place, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » On voit le cœur du gars. Le gars, il est généreux. Le gars donne un souper somptueux. Il veut que sa maison soit remplie, mais le monde ne veut pas y aller. C'est ça. Et là, le contrain-les d'entrer, ça me fait penser à un verset de 2 Corinthiens 5, que l'apôtre Paul dit, « Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, les contrains-les d'entrer, c'est nous qui encourageons les gens à se tourner vers Dieu pour être vraiment sauvés. Et une des conditions, justement, si les Juifs, dans la parabole, ont rejeté avec toutes sortes d'excuses, le Seigneur, il vient maintenant vers les pauvres, les estropiés, les boiteux. Et je ne voudrais pas insulter personne, mais en fait, nous sommes spirituellement parlant des pauvres, des estropiés, des boiteux, et qui avons définitivement besoin de l'Évangile. On a besoin, tu sais, nous, là, on n'a même pas d'excuses dans un sens, on devrait dire oui à cette invitation. C'est tellement une belle invitation. Tu sais, l'éternité dans la gloire, dans la présence de Dieu, là où il n'y aura plus de mort, plus de péché, plus de haine, plus de guerre. Ah! Moi, là, j'aspire, j'ai hâte. Mais ça, c'est ça que Dieu veut donner. Mais il faut reconnaître qu'on est des estropiés spirituels. Il faut reconnaître qu'avec tes propres habits, tu ne peux pas rentrer là. Tu sais, ça ne marche pas. Il y a deux groupes de personnes. Il y a une personne qui croit qu'ils sont capables, puis qu'ils n'en ont pas tant besoin que ça. Puis qu'ils ont leur propre conception. Puis tu as les autres qui sont les défavorisés. Puis qu'ils ont dit, bien, moi, je veux y aller. Lui, il m'invite. Wow! Il croit que s'il suit les invités, qui suit les serviteurs, il va être à la maison. C'est ça. Puis là, ils n'ont aucune excuse. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger à la table de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, invite tout le monde. Viens à ma table. Jésus-Christ est venu. Ah non, parle-moi pas de Jésus. Attends un peu. C'est lui qui décide. Mais le carl, excuse-moi l'expression, la déclaration de l'homme au grand souper qui dit « Heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu », il y avait raison. Et puis si nous, on ne réalise pas que c'est vrai ce qu'il a dit, ça veut dire qu'on est en train de manquer le bateau. Il y a une invitation incroyable qui est lancée à tous les êtres humains. Et beaucoup font comme les gens de la parabole. Oui, bien non, je suis une bonne personne. Je vais dans la bonne religion. Ils ne se voient pas. Écoute, François, ma femme aime beaucoup IKEA et moi aussi. C'est juste à côté de chez nous. Et on va... Depuis longtemps, ça va faire 21 ans qu'on est mariés, on achète nos meubles chez IKEA. Et au début de notre mariage, je me souviens très bien, j'allais chez IKEA, j'amenais la boîte, puis moi, je savais comment ça marchait à patente. Je sais comment monter ça. Puis moi, j'ai acheté, je voulais avoir, exemple, un meuble de salon. Je sais ça que je voulais. J'achète le meuble de salon. Mais voyons, moi, je suis un bon gars. Je sais comment ça fonctionne. Je ne suis pas le manuel d'instruction. J'ai eu des histoires d'horreur dans mon salon. Je n'avais pas le meuble final pantoute. J'avais resté des pièces. Jusque temps que je prenne le manuel. Puis ma femme me dit, Simon, prends le manuel. Simon, je regarde ça. Non, non, laisse-moi faire, je suis capable. Prends le manuel. Mais ça fait longtemps de ça. Maintenant, je prends toujours le manuel. Parce que quand je suis le manuel, je suis convaincu que je vais avoir ce que je voulais. C'est ça, le manuel. Les Juifs avaient le manuel, ils ne l'ont pas. Oui. Regardez. Il y avait la parole de Dieu. Jésus était prophétisé. Le sauveur était prophétisé. Sa crucifixion était... Un juste était pour mourir pour les injustes. Tout ça a été prophétisé. Il y avait le manuel. Non, non, on est capables. Tout ça, on va se faire nos propres règles. Et là, cette parabole-là vient interpeller les gens. Hey, le manuel pour faire partie, pour être au repas, c'est la parole de Dieu. Et là, ça nous dit qu'ici, on lit au verset 23, contraignez-les. Suppliez-les. Montrez-leur mon cœur à quel point je veux qu'ils soient avec moi. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Puis c'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas nous qui le disons encore là. C'est encore Jésus qui le dit. Puis tu sais, quand on parle d'estropier spirituel, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Tous ont péché. » Et en conséquence, ça c'est moi qui l'ajoute, « sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, on est tous des estropiés. On est tous des pécheurs. Certains plus grands pécheurs que d'autres. Mais on est tous pécheurs. On est tous au rang des accusés. Alors, on a besoin de répondre à cette invitation qui nous est offerte gracieusement. L'Évangile, c'est ça qui est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Tu sais, tu es sur le long des haies, tu es un pauvre, tu es un estropié, et il y a un serviteur qui est sorti, qui s'appelle Simon Ouellet, et qui dit « Hey, venez, le repas est prêt. Vous n'avez qu'à venir vous présenter. » Et tout est offert gratuitement. Mais ça se peut-tu, tu sais, mais je me dis, ça ne se peut pas qu'on puisse refuser ça. Mais je sais, dans la réalité, que ça se fait régulièrement. Beaucoup de choses à réfléchir, n'est-ce pas? Dieu vous invite. Dieu m'invite à venir manger à sa table. Et Jésus a rendu tout ça possible. Je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul chemin. Jésus n'est pas venu partir de nos religions. Jésus est venu nous sauver. Nous qui avions besoin d'être pardonnés de nos péchés. Alors, j'aimerais vous faire un cadeau. Le film de Jésus selon l'évangile de Jean. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler ou de nous écrire. Vous avez dit « J'aimerais avoir ce film. » Mes chers amis, ce film raconte la vie de Dieu qui est venue sur la terre pour pouvoir venir nous sauver, pour pouvoir venir nous inviter dans sa présence et le fait qu'ils disent « contraignez-les », ce n'est pas avec violence. Ça démontre le cœur de Dieu qu'on soit avec lui et qu'on lui appartienne. Il veut pardonner les péchés. C'est pourquoi Jésus est venu. Prenez une pause et réfléchissez à ces grandes vérités que Jésus a dit. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « déjeuner ». Un bonjour à vous. Chers amis, j'aimerais vous lire un texte parallèle, donc une histoire très similaire, mais qui est dans l'Évangile de Matthieu. Donc, je vous lis Matthieu 22. Je vais vous lire quatre petits versets. Je vais lire à partir du verset 11. Écoute, Simon, c'est extrêmement sévère, semble-t-il, mais selon ce qu'on comprend, il y avait une habitude où c'est que les gens étaient invités à la noce et on fournissait probablement un habit. Donc, il n'y avait pas d'excuses pour ne pas revêtir cet habit-là. Et là, il y en avait un dans la salle qui n'était pas revêtu de l'habit-là. Et là, Jésus, ses paroles sont extrêmement dures. Qu'il ait la bouche fermée, lier ses pieds et ses mains, jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs, des grincements dedans. C'est parce qu'il n'a pas revêtu l'habit qui était offerte par l'autre. Et ça, cet habit-là, on pourrait parler de cette justice apportée par le sacrifice du Christ qui est appliquée à ceux et celles qui sont sauvés, c'est-à-dire un habit de justice, on va l'appeler de même, de telle sorte que cette justice-là, c'est nécessaire pour rentrer au ciel. Alors, si tu n'as pas cette justice qui vient d'ailleurs, eh bien, par ta propre justice, tu ne peux pas aller là. Et ceux qui n'ont pas revêtu cette justice seront jetés dehors. Ça a l'air dur, mais j'aimerais rappeler, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Non seulement c'est Jésus qui le dit, tout le monde sont invités. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, « Seigneur, sauve-moi. Je suis pécheur. Tu es un sauveur. Tu es le seul sauveur. Alors, je vais être revêtu de ta justice. Lorsque vous allez rencontrer Dieu lors de votre mort, avec quoi vous allez vous présenter? » Ma réponse à moi, je vais dire, « Jésus est mort pour moi. Il m'a pardonné de mes péchés. » Et vous pouvez dire la même chose. Je vous en supplie. On vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Merci, François. Le Seigneur vous bénisse. Merci, François. Merci, François. Merci, François. Sous-titrage FR ?